Et bien salut à tous les amis c'est Drixis, j'espère que vous allez tous très bien pour ma part sur votre top du top comme d'habitude Et aujourd'hui nous sommes de retour pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Et là comme vous le voyez actuellement les gars aujourd'hui je suis avec la gendarmerie Mais plus précisément la gendarmerie mobile Derrière moi vous voyez un VBRG un peu plus loin, un DRAP là-bas, un B110 Ainsi que des véhicules de commandement comme les 5008 gendarmeries Aujourd'hui les amis vous me dites mais qu'est-ce que l'on va faire Drixis ? Et bien tout simplement comme vous le savez nous sommes le samedi 12 février 2022 Et que se passe-t-il en ce jour ? C'est tout simplement le convoi de la liberté Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un convoi de véhicules qui traverse toute la France Qui lutte contre les dernières mesures gouvernementales Enfin qui ne lutte pas mais qui proteste plutôt car il n'y a pas réellement de lutte C'est juste un convoi pour marquer les esprits et faire quelque chose Donc aujourd'hui pourquoi est-ce que j'ai autant de matériel à ma disposition ? Tout simplement car le gouvernement a mis un arrêté contre les manifestations dans Paris Enfin pas le gouvernement mais plutôt la mairie de Paris a mis un arrêté contre les manifestations C'est la préfecture qui l'a mis Et nous avons du coup la mission d'empêcher les convois de rentrer dans l'agglomération Et le cas échéant, lutter contre les attroupements de personnes, les regroupements Mais pas que car à chaque fois qu'il y a une manifestation comme les Gilets jaunes Vous le savez bien, ce ne sont pas les Gilets jaunes qui font des dégâts Mais plutôt ce qu'on appelle les Black Blocks Donc qui viennent foutre le bordel, casser des vitrines Vraiment mettre la zizanie Et nous allons également lutter contre ces personnes Nous allons au minimum utiliser la violence Sauf dans un cas de légitime défense Oula c'est comme dans la vie de tous les jours Nous allons pouvoir répondre avec une réponse adaptée et immédiate Donc là, il y a le poste de commandement ici Les VBRG qui sont prêts Les DRAP, il n'y a rien qui a été fait encore pour le moment Des véhicules sont stoppés à toutes les entrées de la ville Vous l'avez vu dans les médias de toute manière Et nous, nous allons être dans le petit VBRG qui est ici Tous les véhicules ont déjà des hommes à l'intérieur Ils sont prêts à partir J'ai bien évidemment un petit peu d'eau Mais dans la vraie vie, ce ne sont pas des canons à eau Mais plus des choses qui permettent de lancer des grenades de désencerclement Ou de dispersion Et puis les gars, nous ce qu'on fait là C'est qu'on se met à disposition du commandant Qui est dans le B110 Et puis on attend tranquillement Je vous le rappelle Tous ces véhicules sont réalisés par ZE45 Gaming Un gros 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 merci à lui D'avoir publié tout ça Car sans lui, nous n'aurions pas pu avoir cette magnifique vidéo Qui retrace la journée du convoi de la liberté Allez, on se retrouve immédiatement les amis C'est bien reçu mon commandant Du coup, on y va à combien de véhicules là ? Un seul ? Ok, c'est très bien Bon bah let's go Les amis, nous venons d'avoir une première alerte Où je pars tout seul avec mon VBRG Rejoindre des collègues de la police nationale Qui ont intercepté un groupe de véhicules Qui tentaient d'entrer dans la ville Donc c'est parti, on y va On va non pas faire du mansion lord Mais plus de la sécurisation Parce qu'apparemment c'est sur le périphérique Donc c'est parti, on y va Là je me dépêche J'ai un tauton dans le VBRG Les véhicules devraient normalement un petit peu me laisser passer Mais je crois qu'ils s'en foutent un petit peu C'est pas grave Allez, on va tenter de rejoindre l'autoroute le plus vite possible Alors ce qu'il faut que je fasse moi C'est que je fasse le tour par là-bas Parce que là en fait ils sont dans un tunnel sur le périphérique Donc je vais quand même essayer d'y aller en sécurité C'est la police nationale qui a demandé l'appui de la gendarmerie En cas de débordement Même s'il y a de grandes chances que sur l'autoroute Les gens préfèrent rester dans leur véhicule Et je me dépêche Petit blindé, ça fait longtemps que nous n'avions pas vu ça Et encore moins sur ma chaîne YouTube La dernière fois que nous avions vu les blindés de la gendarmerie nationale C'était durant les épisodes des gilets jaunes Et c'est vrai que du coup moi je n'avais pas refait de vidéo avec Depuis cette période là qui était fin 2018, début 2019 il me semble C'était bien avant le Covid en tout Et le Covid avait mis un pont d'arrêt à tout ça Allez du coup les gars nous allons nous présenter d'ici quelques secondes Sur cette première intervention là Peut-être qu'il y en aura d'autres dans la journée Nous attendons pas moins de plusieurs milliers de véhicules Ok parfait là je m'engage sur l'autoroute Donc je ne sais pas si c'est beaucoup beaucoup de véhicules qui ont été interceptés En tout cas moi tout ce que je sais c'est que Je vais certainement très bien voir le convoi avant d'arriver au niveau des collègues Voilà je ne vois rien pour l'instant Il y a pas mal de circulation c'est vrai Pas mal de circulation Pour là lui par contre il fait une grosse ligne blanche Je suis de la chance qu'aujourd'hui je ne sois pas en gendarmerie territoriale Ok Bon il n'y a toujours pas de convoi ici qui a l'air d'arrêter Voilà 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 Bon il n'y a rien de plus Je vois des giraux là bas Ah si d'accord ok il y a un petit convoi sur la droite Ok très bien Il y a un petit convoi sur la droite Il y a la police qui est ici Ok il y a déjà un véhicule de CRS Il y a la BMO Enfin la brigade motorisée Ok très bien Ok nickel Bon bah voilà déjà un groupe de véhicules qui est stoppé ici Salut les gars Bon bah les CRS ils sont en train de gérer l'affaire Bonjour On va faire le tour histoire de faire un petit peu Ok mais il n'y a plus de conducteur Ils doivent très certainement être en train de faire des contrôles Ok très bien Bon la route est totalement bouchée là Ils viennent de boucher toute la circulation là Ils vont bloquer le périphérique Ok Bon 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 Ok ça s'annonce Ça s'annonce mouvementé les gars là Non pas en termes de violence et d'interpellation Mais plutôt en termes de gestion Aujourd'hui parce que là avec tout ce qu'il y a là Ça m'a l'air d'être quand même bien bouché Ok du coup ce que l'on va faire nous c'est qu'on va rester ici Jusqu'à temps qu'on nous appelle à la radio pour nous dire d'aller ailleurs Ou jusqu'à temps qu'on soit engagé sur une nouvelle intervention Donc je ne sais pas trop quoi faire Moi on va rester là en sécurité Et puis dès qu'il y a quelque chose les gars Et bien on se retrouve Ok manifestation sur Alta Ok très bien bon bah c'est parti On va être engagé ailleurs Et bien les amis nous venons d'avoir un appel là Pour une manifestation sur la commune de Alta Enfin sur la commune sur le quartier de Alta Donc ça veut dire que des véhicules ont réussi à pénétrer la ville Vous avez vu là on avait mis en place un beau dispositif Donc il y a des collègues de la police qui viennent d'arriver en renfort Nous on se retire on va les laisser bosser tranquillement 1 km 5 avant d'arriver Il y a également la direction interdépartementale des routes qui est sur place Et qui fait de la signalisation Donc c'est parti Nous prenons notre VBRG Et nous allons rapidement sur le quartier de Alta Apparemment manifestation comme vous l'avez vu Je suis comme vous je n'ai pas plus de précision C'est où ? Ah ok d'accord c'est devant la préfecture Bon bah c'est normal C'était un petit peu leur objectif d'aller sur les endroits stratégiques Bon ça devrait bien se passer dans l'ensemble J'imagine qu'il y a déjà des collègues qui sont sur les lieux Donc je pense que ça devrait bien se passer tout au long de cette journée Allez on se dépêche quand même Histoire de ne pas arriver quand il y aura trop de monde Là c'est vraiment bloquer les flux avant d'arriver Ce qui compte et ensuite disperser les foules Attention attention Qu'est-ce qu'il fait lui ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ok je vois des collègues Ils sont sérieux là ? Ok ça roule fort aujourd'hui Ça roule fort Je vois un véhicule du raid Ok très bien Ok Il y a pas mal de collègues de la police qui sont déjà sur place Très bien Salut camarade Qu'est-ce qui se passe ? Dis-moi tout Alors qu'est-ce qu'on fait là ? C'est le commandant Ok j'ai mes 4 solutions Soit on attend et on voit ce qui se passe Soit gaz lacrymogène Soit on tire dans la foule Soit on essaye de les disperser Donc ce qu'on va faire les gars C'est qu'on va tenter l'option numéro 1 On va attendre de voir Ça va marquer un petit peu le début de cette journée Savoir comment ça va se dérouler On attend Je vais quand même prendre mon flashball Hop Histoire d'avoir quelque chose En cas de débordement Ok les gars J'ai mon LBD On attend tranquillement maintenant De voir ce qui se passe Ok parfait Toutes les personnes ont bien compris Que ça ne servait à rien de rester là Et que c'était interdit Sinon on allait verbaliser Donc là tout le monde quitte la zone C'est impeccable Parfait Même pas besoin d'utiliser la force Même pas besoin d'aller les secouer un petit peu Tous les manifestants quittent la zone On va pouvoir réouvrir la circulation Moi je vais retourner voir Là où j'étais avant Savoir si Tous les véhicules ont quitté la zone Bon bah pour nous c'est tout bon les gars C'est une fin d'intervention Ok super Parfait L'intervention est clôturée Tout le monde peut repartir Les barrières vont être levées Donc voilà Première petite manifestation Des véhicules qui ont réussi à rentrer dans la ville Ça s'est bien passé Donc moi je vais retourner là où j'étais Donc au niveau du pont Où il y avait les collègues Avec les véhicules Savoir si la situation C'est un petit peu débloqué Ou si ça bloque toujours un petit peu Et si jamais ça bloque On va devoir Je pense commencer à procéder à de la verbalisation Même si j'aimerais Éviter au maximum Moi je suis pas là pour ça moi Allez j'y retourne tranquillement là Hop Il y a pas mal de véhicules La circulation aujourd'hui est bien dense Alors déjà la circulation de base Est bien dense Mais aujourd'hui là Avec toutes ces histoires de blocage de route et tout C'est pire les amis C'est pire Et avant de continuer N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Ainsi que de venir me rejoindre Surtout les réseaux sociaux Pour ne rien louper Je compte sur vous Là-haut ce sont les véhicules de commandement Je vois plus aucun VBRG Alors peut-être qu'ils ont tous été engagés Et là Ok Il reste quelques collègues Il reste quelques collègues Qui font un barrage Je crois bien Pour réguler les flux Bon bah en tout cas Tous les véhicules ont été évacués Donc ça c'est impeccable Ça c'est vraiment nickel Parce que l'on va faire Nous c'est que nous allons retourner Au niveau des véhicules de commandement Et puis on se retrouve tout de suite Ok Burton Et bah c'est parti on y va Nouvelle manifestation On part sur Burton Regardez il y a déjà pas mal de véhicules Qui sont engagés à droite et à gauche de la ville Il y a déjà deux draps qui sont plus là Il manque aussi deux VBRG Donc c'est à dire qu'ils sont engagés Quelque part Et puis nous Nous partons sur Burton Car apparemment Il y aurait également un début de manifestation Allez 500 mètres Je me dépêche Ok Il y a pas mal de circulation toujours Les collègues qui procèdent à des contrôles de véhicules Ok c'est au niveau du commissariat maintenant qu'il y a une manifestation Ils ont décidé de s'arrêter au niveau du commissariat Très certainement pour protester contre les verbalisations qui ont eu lieu très tôt ce matin Sur les premiers véhicules qui tentaient d'arriver en ville Ok c'est bien ça Le groupe est devant le commissariat Corrock Road Hills Allez il est où le commandant de l'opération Il est de l'autre côté Je vais aller le voir Je vais faire le tour Les cyber pompiers également qui sont en vigilance maximale Car en cas de débordement Ce seront également à eux De venir ramasser les pots cassés Ok allez Hop J'arrive sur place Ok il y a un commandant de la police Qui est là Oh ils ont des tasers en main Ils ont également des matraques Ok donc là les gars je pense que ça va chauffer par contre Ils sont là pour en découdre les policiers qui sont sur place Je sais pas trop Bonjour Bonjour commandante Alors on est sur place Très bien On a un VBRG Vous voulez absolument qu'on les disperse maintenant Ok Bon bah on va les disperser C'est parti Il faut absolument les disperser les gars Allez on évacue s'il vous plaît là messieurs dames Allez Oh 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 Arrêtez vous Ok Ok il y en a certains qui est temps de riposter Je lui ai mis un tir de flashball dessus Allez madame là Eh relevez vous là Relevez vous je vous interpelle Eh Ok ok Il y a combien de blessés Combien de blessés là Ok Hop Allez relevez vous là Quittez la zone Quittez la zone Oh 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 Le collègue Le collègue Ténère pas Ténère pas Ah ouais il va la miscrer Ok Il y a toujours quelques Quelques personnes qui ont tenté de résister Mais dans l'ensemble les trois quarts sont partis Je vais demander les sapeurs-pompiers Pour prendre en charge les quelques victimes Bon Eh dans l'ensemble Ça s'est bien passé C'est où les quelques résistants là J'ai utilisé mon LBD du coup Pour tenter de disperser la foule encore un peu Ok qu'est-ce qu'il fait lui au niveau du bus Ok les collègues là Pour après Quelques personnes Il y en a une qui a tenté d'être vraiment agressive envers nous Du coup comme vous l'avez vu J'ai été obligé d'utiliser mon LBD Allez on va lever le dispositif du coup maintenant Il y a la Mégane de la commandante là Qui est là Hop Ok les SP se présentent Les SP se présentent Après je peux toujours utiliser mon canon à eau Sur mon VBRG Mais je préfère utiliser ce que j'ai à ma disposition Avant d'utiliser ça C'est vraiment le dernier rempart ça Hop Ok super Allez On clôture l'intervention La manif est finie Maintenant on va récupérer Les victimes Les SP vont se présenter Ils arrivent Ils sont là-bas Ok Salut les gars Allez-y rentrez J'ai poussé la barrière Les sapeurs-pompiers se présentent Ils vont prendre en charge des quelques blessés D'ailleurs je crois qu'ils sont tous barrés Bon bah c'est impeccable Pour eux c'est une fin d'intervention du coup Ok Hop Allez ce qu'on va faire nous C'est Se positionner quelque part Bah vous savez quand on va même rester ici Parce que dans le doute Où ça recommencerait L'épisode reprendrait Au moins là Nous sommes Ici tranquillement Il y a la préfecture également à sécuriser Donc nous on reste au commissariat Patron de la préfecture Pas très loin du poste de commandement Pas très loin du tunnel Qui a bloqué un petit peu plus tôt Dans cette journée Donc ce qu'on fait nous C'est qu'on reste en stand-by ici Dès qu'il y a quelque chose On se retrouve Ok Ok Rockford Hills Il y aurait également un attroutement de personnes Sur Rockford Hills Donc c'est parti On y va les gars Ah ferme la porte Ok super Et c'est parti 600 mètres de là C'est ni au commissariat Ni à la préfecture On est dans le pont Wow 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 Ah lui c'est un ouf Il a failli nous envoyer au casse-pipe Oh par contre le feu rouge C'est pas bien mon garçon Allez on va se dépêcher d'y aller J'espère que cette fois-ci Je n'aurai pas A utiliser mon arme Oh par contre Il a rien dans le sac Le VBRG là Z2 T'aurais pu me Fournir un véhicule un peu plus puissant Pour lutter contre tout ça Parce que là Pour monter C'est un peu compliqué J'ai l'impression Ok parfait Bon j'ai réussi à arriver quand même Désolé ta barrière Là il y a pas mal de monde Ok Là il y a pas mal de monde Donc là si ça déborde Ça va être la catastrophe Ok on est sur place Bonjour Qu'est-ce passe-t-il Le raid Le raid est sur place Ok Bon ce qu'on fait C'est qu'on essaie de les disperser Ok Tu veux pas Tu veux que ça parte tout de suite Bon allez Gaz de lacrymogène C'est parti Ok Là il y aura du débordement Allez là Allez on évacue là On quitte la zone là Oh là-bas Là-bas Ok il y en a quelques-uns Qui tentent d'en découdre là Bon les collègues Ils font pas tellement de cadeaux aussi Ok ok Bon ça va Dans l'ensemble Dans l'ensemble Ça évacue bien Ok Il n'y a pas trop de footer De footer de trouble là Donc ça c'est nickel Bon il y a toujours quelques blessés Bon hé Franchement je suis plus Satisfait moi Parce qu'une fois de plus Ça se finit plutôt bien Donc ça c'est nickel Allez Impeccable Bon nous ce qu'on va faire C'est qu'on va reprendre le VBRG Et puis on va se remettre dispo Les SP se présentent également sur place Ok nickel Tac 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 Mes trois statuts sont passés Je suis de nouveau dispo Ok Allez-y les sapeurs-pompiers là Venez Les victimes sont là Deux femmes Eh j'ai fait des vidéos Avec plus de manifs Et beaucoup plus de blessés Bon ils vont pas s'arrêter là-bas Pour venir ici Ah bah si Bon bah c'est leur choix Ok super Et bah pour nous c'est tout bon Hop Ce qu'on fait c'est que l'on repart Et puis on va se remettre quelque part En stand-by Au niveau de l'université C'est pas trop mal Comme ça c'est un bon point stratégique Qu'ils pourraient tenter de faire une manifestation Allez c'est parti Démonstration Eh bien on y est déjà allé là-bas tout à l'heure Ok très bien Bah c'est parti Hop On part sur Burton Donc pour une manifestation Toujours Attendez Burton C'est quoi ? C'est le commissariat ? Ah j'aurais mieux fait de rester là-bas Parce qu'en fait C'est reparti de plus belle Bon bah c'est parti On y va Comme vous l'avez vu Également au niveau du lycée Je ne le savais pas Mais il y avait Un niveau 1 Du poste de commandement De la gendarmerie nationale Donc là Je repars Avec mon VBRG Au niveau Du commissariat De Rockford Hills Pour Préssemblablement Préssemblablement Pardon Une manifestation Qui elle aussi Est toujours Non autorisée En ce samedi 12 février 2022 Il y avait également Les CRS Basés avec nous là-bas Qui eux aussi Sont en place Il y a également Les BRAVEM Qui sont en place Ok J'arrive D'ici quelques secondes Sur place Je me dépêche Bon j'espère Que ça va bien se passer Jusque maintenant Il n'y a pas eu De débordement Ni d'affrontement Donc j'aimerais éviter Que ça commence maintenant Si on pouvait Faire en sorte Que Ce ne soit Que Des petits Mouvements De foule Qui Arrivent à s'évaporer Relativement vite En tout cas Là en plus On est sur la fin De journée Donc ce serait dommage Que ça arrive maintenant Oh là Il y a un forum de police Ok Allez On va prendre contact Alors Pourquoi je n'ai plus Mon Mon LBD Ok Il est où le commandant Bonjour Bonjour mon commandant Bon il y a moins de monde Que tout à l'heure Déjà C'est pas plus mal Dites moi On vient d'arriver La gendarmerie mobile VBRG Ok Qu'est ce que vous voulez qu'on fasse On attend et on voit Bon bah allez C'est parti Allez On attend et on voit On se met à couvert Ok Ça a pas l'air de trop bouger Ok Là ça me J'ai bien l'impression Que ça pue les gars On a dit qu'on attendait Qu'on voyait Mais Je vais demander Un équipage CRS En renfort Ok Bon Ça a l'air de bien Se passer quand même Allez-y On évacue On évacue Messieurs dames On évacue Bon ça va Eh Ça s'est bien passé Une fois de plus Alors c'est impeccable Ok Il y a une femme ici Il y en a quelques-uns là Qui tentent de rester Allez madame Allez on y va là On circule s'il vous plaît Qu'est ce qu'il fait le collègue Allez son téléphone Tranquille Bibiche Ok Allez monsieur Oh bah il est où lui Il y a un homme sous le pont là Il y a deux secondes Ok bon bah c'est nickel les gars Pour nous c'est tout bon Hop Elle Allez là On y va là Ils sont où ? Les CRS viennent d'arriver Ah ils ont mis les grilles Contre le poteau C'est impeccable Ok nickel Et bah pour nous les amis C'est tout bon hein Et ça va être la fin De cette petite journée Car on a quand même réglé Pas mal de manifestations Et tout là Ils sont là bas les CRS Ok Ok salut les gars Bon bah pour nous c'est tout bon La zone est sécurisée Ce qu'on va faire C'est que vous allez rester là Car nous on est obligé de rentrer Malheureusement c'est plein de service pour nous J'espère que ça vous aura plu Car moi franchement J'ai bien kiffé Ça fait très longtemps Que je n'ai pas fait ça Une petite vidéo manifestation Là aujourd'hui en plus Il y avait un contexte Du coup c'était d'autant plus intéressant Sachez que je ne prends partie Ni pour le gouvernement Ni pour les personnes qui manifestent Moi je suis à des années lumières De me préoccuper De la vie des gens Chacun se forge à son opinion Nous les amis On va se quitter là J'espère que vous allez passer Un bon week-end Que vous avez passé Un bon week-end également Pour ceux qui travaillent aujourd'hui C'était Drixis Prenez soin de vous On se retrouve demain Pour une nouvelle vidéo Et pour ceux qui verront cette vidéo Et bien dimanche soir Bon courage pour la rentrée Pour la reprise Ciao bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada